Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live et du coup nouvelle vidéo aussi sur Ship Graveyard Simulator 2 Parce que le 2 c'est important et on se retrouve après quelques mois parce qu'on avait fait quand même quelques VOD sur ce jeu durant le mois d'août Et là finalement on est au mois de décembre et on y retourne Et on y retourne d'ailleurs pas pour n'importe quelle raison parce qu'en fait il y a aussi un DLC qui vient de sortir Un DLC qui semble fort sympathique et qui propose en fait de désausser de nouveaux navires et qui puisaient des navires de guerre Ouais la classe, la classe, la classe Mais malheureusement on n'aura pas l'occasion durant cette VOD de les tester tout de suite Peut-être pour le prochain, donc je suis déjà en train de vous spoiler Il y a de fort à parier en fait qu'il y a également un autre live et donc une autre vidéo sur Ship Graveyard Simulator 2 Et plus spécifiquement sur le DLC Mais, 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 avant d'aller plus loin, il faut que je vous rappelle ça très rapidement et brièvement Si vous me regardez sur Youtube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la chaîne Twitch Jolan Live pour me rejoindre durant les lives C'est toujours plus sympa comme le font maintenant d'autres viewers Donc vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas Sinon si vous préférez quand même les VOD, il n'y a pas de soucis Pour me soutenir c'est très simple Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos qui vous plaisent Et même de laisser des commentaires, en plus comme ça je prends le temps de vous répondre Ou également de partager mon contenu en tout cas autour de vous Sinon, sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord Tous les liens sont sous la vidéo ou sous le live Donc faites-vous plaisir, soyez curieux, vous êtes les bienvenus Le speech de propagande étant terminé Moi ce que je vous propose maintenant c'est de commencer à lancer la game Voir où est-ce qu'on en était la dernière fois C'est vrai que ça date, on était sur le Caroline Et la game on l'avait arrêté le 21 août visiblement Donc on va y retourner On va y retourner Bon je le rappelle pour ceux qui sont au fond de la classe Qui n'étaient pas très attentifs Ça reste un jeu très chill, très posé On n'est pas là pour se prendre la tête Et je vais d'ailleurs mettre une playlist après de musique, de jeux vidéo en fond sonore Parce que c'est pas qu'on s'ennuie Mais il n'y a pas forcément beaucoup de musique dans ce jeu C'est un peu mou C'est un peu mou Donc ce que nous avions déjà eu l'occasion de faire C'était le first step C'est la première étape C'est le tuto en fait Matzi Greenrex Qu'on avait fait ensemble Et le Caroline Et donc je pense que le prochain qui va nous attendre C'est le Snopkowich Quoi c'est un petit Oui c'est un petit porte-conteneur bateau Attendez que je dise pas de bêtises C'était bien le Snopkowich On l'avait fait la dernière fois ou pas ? On va vérifier ça rapidement Que je dise pas une bêtise Parce que si on refait un navire qu'on a déjà fait C'est pas forcément très intéressant Ni pour vous ni pour moi d'ailleurs On peut peut-être essayer de passer un meilleur moment Alors je vais vérifier comme ça sur Sur ma dernière VOD On avait fait lequel ? On avait fait le Caroline Très bien très bien Donc si on avait fait le Caroline C'était effectivement celui qui a 50$ On va passer sur le Snopkowich Qui a l'air de ressembler fortement au Caroline d'ailleurs Mais bon Il me faut 75$ Ça tombe bien J'en ai 346 Et alors Vous allez me dire Mais pourquoi est-ce que tu nous montres pas le DLC Avec les navires de guerre ? Et bien tout simplement Est-ce que je suis trop pauvre ? Et ouais C'est ça d'être pauvre Regardez Parce que le DLC des navires de guerre Nous rajoute 3 nouveaux bateaux Un bateau à 750$ Un à 1800$ Et l'autre à 2750$ Autant vous dire qu'on est loin du compte pour le moment Donc Ils ont l'air d'être fort intéressants Et fort sympathiques à découvrir Mais J'ai pas le pognon Donc on va essayer de fermer un peu de sous Durant cette session Avec le Snopkowich En espérant qu'on en ait suffisamment après Pour acheter le Chevy On verra ça On verra ça En attendant Snopkowich Le navire phare D'une petite flotte Très bien On va l'acheter Je dois vendre le bateau actuel Pour en acheter un nouveau Bon là il est fini Donc il faut le ferrailler Bah oui C'est bon On s'est débarrassé du Caroline De toute manière On l'avait complètement terminé Donc Snopkowich Est-ce que je veux vraiment acheter ce bateau ? Bien sûr qu'on l'achète Et donc on est parti On aura comme d'habitude Trois contrats à remplir Et des ressources à collecter Bon Boum 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 Bah si on est bon Ah j'avais pas vu mais C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de dire Que la piole était quand même Bien cradingue Dans laquelle je vivais Mais même les assiettes Et les verres que j'utilise C'est dégueulasse C'est honteux tout ça Vraiment Bon bref Même la poubelle elle est à l'intérieur J'aurais pu la sortir C'est un véritable bidonville ce coin Allez partons voir notre bateau En plus avec un peu de chance Parce qu'il y avait quand même pas mal de patch Au fil des mois Donc Il y a pas mal de bugs Qui ont dû être corrigés Néanmoins Pour un jeu day one Il était plutôt Relativement stable et correct Comme jeu Alors Comment est-ce qu'on y joue déjà On va essayer de De ramasser De débil et tout ça Et Oui 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 J'avais dit qu'on allait mettre de la musique Sinon on allait s'ennuyer Donc j'avais préparé une petite playlist Voilà Alors par contre Faut s'assurer que Le son soit pas trop fort Là Est-ce que c'est mieux ? Oui je pense que le son Le son de la musique par rapport à celui de ma voix Est correct Au pire des cas Vous hurlez dans le chat Et comme ça on aura un petit fond sonore Et donc on va commencer A un peu tout ramasser Et à désosser notre Snobkowitch Alors on dirait pas comme ça Parce que Ça parait pas si grand que ça Mais Ça prend du temps Vraiment Je pense que là Trois heures au bas moins Faut clairement pas être pressé dans ce jeu C'est d'ailleurs un jeu qui se veut relaxant Donc on va commencer je pense Dans un premier temps Par ramasser tout ce qui est détritu Ok on est full Par contre la voiture Est-ce que j'y ai accès de là ? Oui c'est bon Comme toujours On est entraîné On s'est lancé des caisses de loin On a du muscle Quoi ? Danger de gaz Ah alors attendez Est-ce qu'on a un nouveau gameplay en plus ? Donc vous trouverez des citernes à essence sur les bateaux Les détruire avant que le gaz ne soit coupé Entraînera une explosion Qui détruira une grande partie du navire Et la perte de matériaux de valeur Oui Donc je suppose que les citernes à essence sur les bateaux Faut couper le gaz avant de les couper quoi Appuyez E Pour les désactiver Quoi ? On va déblayer Et on va voir comment est-ce qu'on peut désactiver le gaz Et oui oui c'est pas déconnant Si vous avez des conduites de gaz chez vous Surtout ne vous amusez jamais à les couper Vous allez tout faire péter Alors faut appuyer sur E pour fermer la vanne C'est tout ? La vanne est fermée Et c'est tout D'accord Faudra quand même se méfier des conduites de gaz Par la suite Qu'on n'ait pas de mauvaise surprise Bon après ce qui devrait nous permettre d'accélérer aussi le démontage du navire C'est qu'on avait déjà eu l'occasion de faire pas mal d'upgrades sur notre équipement Donc le fait d'avoir un marteau plus efficient De pouvoir collecter plus de choses sur soi Ça va inévitablement nous permettre d'aller plus vite Du moins je l'espère Ah alors là on a de l'électricité Il va falloir faire attention Il y a du courant Est-ce que là on a du bordel ou est-ce qu'on a tout ramassé ? Oh non c'est dégueulasse C'est dégueulasse ici aussi Allez hop on ramasse tout Euh oui 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 Machine à laver Je prends Lavier aussi On ramasse tout On recycle tout C'est le jeu de l'écologie ici Ouh Alors oil Le point information C'est pas de l'huile C'est du pétrole Ça signifie pétrole en anglais Euh fail Rien à toi Reviens là Donc là on avait dit qu'il y avait du bordel Ah là on a un pack à faire prendre par la grue On a une bâche C'est ramassé Donc là les toilettes On récupère aussi Je pense que le rez-de-chaussée est clean Le premier étage On avait nettoyé aussi On jette un coup dé pour s'assurer que tout est bon Effectivement Là c'était un peu cracra C'est clean Quoi ? Mais ça je le sais Ah c'est la touche du tout Elle Ah non je me suis trompé Je voulais mettre de la lumière C'était V Ah la partie cuisine Dégueulasse aussi Ok On va déjà aller mettre ça Dans la voiture Donc là c'était la cuisine On a fait Là on a de petits placards Pour passer à l'étage au-dessus On verra juste après Une sorte de partie cuisine Débarras ici Est-ce que je vois Bon par contre Ne me demandez pas Comment est-ce qu'il fait Pour tout mettre comme ça dans les mains Porter des armoires Des chaises Des tables Comme ça Dans une petite boîte Il a du talent le gars Donc là c'est clean Là On verra après Parce qu'avec le courant J'ai pas envie de m'électrocuter Donc en dehors de cette pièce Normalement On est bon ici On passe à l'étage Supérieur Wow 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 Allez on ramasse Et on baine Et surtout On se contente pas de tout jeter En fait à la benne On recycle Ça passe Donc à la fin de la procédure Tout est recyclé C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ce bordel Un buste de capitaine Quoi ? Félicitations tu as trouvé un pirate Entrechoquer les verres En portant un toast A bord d'un navire Était considéré par les marins Comme un très mauvais présage Ils croyaient que le son distinct Et prolongé du verre Pouvait constituer un signe Avant-cour de malheur Qui pouvait toucher Tout l'équipage D'accord Donc pour les marins Ou les pirates Plus précisément Trinquer C'était pas bon signe Et bien c'est collecté C'est nouveau ça On avait encore jamais vu Ce genre de choses Ouf Bon dernier étage Y'a pas l'air d'avoir grand chose A récupérer Là on redescend Ok un petit placard Et tout en haut Sur le toit Y'a un peu de bordel aussi On va ramasser Histoire que tout soit clean Ok Donc je pense que là La première étape Qui consiste à ramasser Un peu tous les détritus C'est ok Et donc là On va commencer maintenant A tout casser De haut en bas Y'a pas le choix Alors On avait une jolie masse La disqueuse Le chalumeau Ah oui la radio C'est pour Georges Le groutier Ça Ah oui ça c'est pour escalader Mais j'ai jamais réussi A l'utiliser correctement Et on avait Les explosifs Alors 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 On va monter là haut Non je vais monter Et la disqueuse C'est ça Ok ça marche Mauvais outil Ah bon Ah bon Attendez les trucs En jeune Ah oui ça marche Là cette fois D'accord Et là j'y arrive pas Bon ok Je devais peut-être Mal cibler Le bouzin On va essayer de descendre Sans se casser la gueule Ça passe Mais quoi mauvais outil Wouah 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 Ouais toujours penser à bien porter un casque Sur un chantier Les drames ont vite fait d'arriver autrement Ouais c'est bon On va prendre le coup de main On disquette un petit peu tout ça On tape avec le marteau Et on collecte Ah je pense que quand je suis trop loin en fait La disqueuse n'arrive pas à marcher Faut bien que je me place Sur les points De quoi ? Ah mais je vais où là ? Ah bah bravo Ça passe là ? Ça passe Ok Ok on peut descendre Mais mais Ah Bon Elles sont tombées en dessous C'est pas grave Là on a vite fait de se blesser quand même dans ce jeu Non enfin je dis ça Mais Je crois pas qu'il y ait de dégâts dans le jeu Non Le jeu se veut trop Chez les reposants Pour qu'on se soucie d'une barre de vie C'est pas grave C'est bon, j'ai tout coupé là. Ok, donc là, on a ramassé, c'est ok. Et donc on avait nos échelles, pourquoi je n'arrive pas à les prendre ? Non, là ça marche. Tiens, pour vous montrer qu'on n'a pas trop de problèmes de vie dans ce jeu, on va tenter un suicide, on va voir ce qu'il se passe. Yolo ! Et là, je meurs. Non. J'ai quand même eu un doute, l'ombre d'un instant en me disant, et si jamais... Mais non, ça va. Ça va, ça va. Plus qu'à remonter. On grimpe, on grimpe. Donc sur le toit là, il nous reste la cheminée et les garde-corps. Bon, je pense qu'à la base, les outils qu'on pouvait utiliser, c'était beaucoup plus long. Là, le fait quand même qu'on ait fait pas mal d'upgrades, ça aide. Ça aide, ça aide. Ah, mais... Mais casse-le ! Donc là, on est pas mal. On envoie la caisse. Donc la cheminée, là, on se contente de couper la base ? Ouais, on a un seul bloc, là ? Ça va faire un gros morceau. Ça va faire un gros morceau. Ah non, faut appeler la grue. Alors, la grue, c'est le 5. Yes. Allez, Georges, au boulot ! Ça arrive. Ça arrive. Allez, je trouvais aussi que ça faisait un poil gros. Ok. Eh bien, le toit, c'est clean. Ça, c'est une première étape de fait. Par contre, avec la disqueuse, il faut vraiment être prêt des points qu'on veut couper. Et c'est pas évident, évident. Allez, l'escalier, on l'achève. Voilà. Mais. Pourquoi j'en galère comme ça, avec la disqueuse, là ? Ouais, ça passe. Donc, plus d'escalier, toit terminé. Next. Euh, ça me gêne, là. Ça me gêne. Est-ce que je peux avoir un accès à la voiture d'ici ? Oui. Par là. Donc, on va commencer à désausser de ce côté-là, pour pouvoir baigner facilement dans la voiture. La tour, on la retire. Voilà. Le phare, pareil. Et on est parti avec les garde-corps. Par contre, je suis en train de me dire, on travaille en hauteur comme ça, mais on n'a aucune sécurité. En fait, on peut à tout moment tomber. On n'a accroché à rien du tout. Il suffit d'une petite perte d'équilibre et... Et ça peut vite devenir le drame. Ah, elle est dans la voiture. Donc là, on est bon. Il faut qu'on fasse tomber les murs. Ok. Et maintenant, on a un marteau en un coup. On casse les boulons. Ça va être beaucoup plus rapide. On va tout casser, là. Non. Là. Et on tape, tape, tape. C'est bien de taper. Pas besoin de réfléchir. Et voilà. Bouriner comme ça toute la journée. Je pense qu'on est bien. Donc, on fait un petit coup et... Tout c'est cool. Voilà. C'est ce qu'on aime. C'est bien de pouvoir être un peu bourrin. Ah, j'ai oublié celui-là. On continue sans prendre la coque. Elle a un petit coup et poc. Non, non. Vous tombez où, là ? Oh, putain. Il faudra aller les ramasser après. Ils se sont fait la malle. Je l'ai ramassé. Euh... 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 Là. On va retirer les armatures. Je crois qu'initialement, on ne voyait pas du tout la coupure de la disqueuse auparavant. J'ai l'impression qu'ils l'ont rajoutée par rapport au passé. À mon avis, ils ont dû rajouter des petits détails au fil des patchs. À mon avis, ils ont dû táchent. Ils se sont dénigrés. Ils ont dû y sont dénigrés. Ils sont dénigrés pour voir une tournée dans le bouleur. Ils ont dû récouper par rapport à des petits intéressants. allez allez ok donc là si on tape j'étais plein donc là on est pas mal ok là je pense que tout tombe on est bon ok ok ça avance doucement mais sûrement on va essayer d'accélérer un peu le pas vu que maintenant j'ai retrouvé un peu les bases il doit y avoir moyen de pouvoir commencer une technique de speedrunner là c'est cassé je prends hop ah oui non pourquoi j'arrive pas à le prendre parce qu'il manque un boulon à casser alors là de ce côté c'est bon disqueuse et j'ai retourné ces armatures qui gênent on 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 pourquoi j'arrive à des mots en fait je comprends pas très bien ce qui se passe j'arrive pas à ramasser faut que j'insiste en fait pour réussir à ramasser les objets qui sont au sol non je suis trop loin je suis toujours trop loin ah ils sont chiant les escaliers par contre j'ai l'impression qu'ils ont ajouté aussi un système où lorsqu'on ramasse un objet après à terre là où avant on prenait vraiment objet par objet là à présent j'ai l'impression que globalement qu'on prend un objet et on récupère tout ce qu'il y a autour tous les objets proches sont ramassés en un seul bloc ce qui permet de gagner un peu de temps aussi c'est vrai que c'est un jeu quand même qui se veut assez lent donc pouvoir gagner par moment un petit peu de temps et essayer de casser un peu les longueurs c'est pas forcément une mauvaise idée pourquoi il n'est pas pareil qui fonctionnent une marginale non On va revenir à l'étage au dessus. Alors on va faire un test. Est-ce que j'ai besoin de couper cette partie qui sert à rien techniquement ? Et ouais je peux pas y casser. Même si l'extrémité est rattachée à rien, si je la coupe pas, je peux pas y récupérer. Et là impossible d'y récupérer, ça se casse pas. Faut que j'y coupe. Un petit souci de finition par rapport à ça. Oye oye oye. La ramasse Ah bah non j'ai pas coupé là Suis-je bête Ok on s'occupe des murs Un petit coup de marteau Et il y a tout qui vient J'ai le plafond qui me tombe sur la gueule Comment ça je suis trop lourd Euh C'est ramassé là Alors Là faut taper Faut taper Ah je le répéterai jamais assez Mais c'est pas un jeu qui est là pour se prendre la tête A de rares moments Il y a entre guillemets un peu de difficulté Parce qu'il faut effectivement pas Casser n'importe comment Ou faire attention aux conduites de gaz Ou à l'électricité Mais autrement Pour peu que vous soyez un peu attentif Il n'y a pas de soucis à se faire Ah j'en ai trop pas de soucis On va décharger Hop 140 kilos Vous voyez comme ça Pas évident de pouvoir banner 140 kilos Il y a intérêt à sacrément Ça réveiller les muscles Qu'est-ce que c'est Oh fuck J'avais l'intention de tout faire tomber à un moment donné Mais j'avais pas fait gaffe que c'était maintenant que tout allait se décrocher C'est pas grave Il fallait bien le faire Voilà donc vous voyez ça c'est l'exemple typique de ce que je disais tout à l'heure Avant là tous les objets fallait les ramasser un par un Maintenant je sélectionne je fais un clic Et vous voyez je fais des ramassages de manière groupée Et c'est un gain de temps considérable C'est un gain de temps C'est un gain de temps C'est un gain de temps J'ai tout récupéré là Ça semble être ok Disqueuse On achève les armatures Et je pense qu'on pourra dire que l'étage est fini Mais Ok Là on est pas mal On est full On range tout ça Et next C'est un gain de temps Ah bah Il y a un peu plus Il fait un peu plus clair là maintenant On a un champ de vision qui commence à être sacrément dégagé Bon bah je pense que cet étage est clean Et on peut passer au suivant Alors vous en faites pas D'autre manière Chaque étage est de plus en plus grand Vu qu'on part du toit et qu'on va à la racine Donc ça va prendre de plus en plus de temps Et c'est vrai que là on a plutôt un bon rythme quand même Allez Je vais toujours en PLS pour couper à ces endroits là Le point de visée est bizarre On a dit que l'étage au dessus était bon Ok Donc l'escalier On en a plus besoin Mince Je suis trop bas Mais bon Ah Vendelle de nouille C'est quoi ce rond ? Ok J'ai coupé un rond J'ai coupé un rond A quoi ça sert ? Je ne sais pas C'est moi ou il y a un truc qui fume là ? Je comprends pas On dirait qu'il y a des trucs qui ont pété Attendez Est-ce que j'aurais coupé une conduite qu'il ne fallait pas couper par hasard ? J'ai peut-être fait une merde Ah mais il y a l'air d'avoir une conduite de gaz Merde J'aurais pas fait une connerie Mince 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 Attendez J'ai peur d'avoir fait une bêtise Faut que je trouve un moyen d'en rentrer C'était une conduite de gaz le bousin là que je viens de couper Il y a eu des explosions Je ne sais pas si vous avez fait attention Mais il y a des trucs qui ont pété Ok Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ok Ok, je sais pas trop si j'ai détruit des trucs qu'il fallait pas détruire ou pas, je sais pas si j'ai fait une bêtise là, j'espère pas, j'espère pas, on va voir. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts particuliers, j'ai pas eu de message d'alerte disant que j'ai cassé les objets, mais ça signifie qu'à l'avenir quand je verrai des petits embouts comme ça, il faudra que je m'en méfie, ce sont des conduites de gaz. Parce que vu qu'on avait coupé la canalisation juste avant, donc il n'y aura peut-être pas de mauvaise répercussion ici, à voir. Bon attendez, déjà la grosse benne là qui me gêne, on va la faire, la dégager avec la grue. Parce qu'elle prend sacrément de la place. Ah oui les enjacs qui, dégage moi tout ça. T'embarques. Ah ça fait de la place. Allez coupe. Ok là c'est fait, on va faire de la place. Donc, dégage au dessus. On va commencer à tout casser. Et oui c'est vrai que juste avant j'étais un petit peu gêné parce que j'avais peur que si j'avais cassé des objets, ça me fait moins de ressources à collecter. Et puis qui dit moins de ressources dit aussi moins d'argent. Et je vous rappelle que j'aimerais bien qu'on puisse atteindre à la fin de cette session les 750$ pour pouvoir se faire un Wership, un navire de guerre. Tiens. Oh ! C'est tombé ici. C'est tout cassé dans le coin. On va casser ici d'abord pour se donner accès au camion. Un marteau. Allez tape ! Disqueuse. Et là on acte au camion. Donc là c'est ok. On va démonter ce qu'on a à l'arrière. Pour commencer à faire de la place et dégager la zone. Et là c'est magique, il y a tout qui tombe. Allez on démonte, on démonte, on démonte. Allez ramasse, ramasse. Ne bugouille pas comme ça. Alors n'oublions pas qu'il y a de l'électricité en face. Et l'électricité, ça pique quand on y touche. Ah ! J'ai cru euh... C'était le soleil qui se couchait. J'avais l'impression que le navire était en feu. D'un seul coup j'ai eu un effet bizarre. J'avais l'impression de voir de la fumée avec l'électricité et le coucher de soleil. J'ai eu euh... J'ai eu une sacrée peur. Ouais j'ai eu. J'ai eu le cœur qui a bondi quand j'ai cru ça. Donc là on avance. Ok ça commence à se dégager là. C'est pas mal. Voilà. On va continuer de bourriner. Là on est bon. Donc normalement on a plus besoin de monter en haut. L'escalier on fait sauter. Ok. Les armatures on retire maintenant. Je suis en surcharge. Pas de soucis. On bazarde. Et on revient. Là. On est pas mal. On est pas mal. Ça avance. Et tout ça en moins d'une heure. On tient le bon bout. Oh oh oh. Le toc il commence à s'écrouler là. J'en avais pas prévu. Là. On est bon. On casse. Ah mince. J'en transporte trop déjà. Alors le plafond il tient encore mais c'est normal. Il nous reste pas mal de murs. Les garde-fous sur l'escalier. On va s'en débarrasser. Olé. Fais pas trop difficile comme ça là. Je vais s'en débarrasser. Oh je vais se détenir. Je suis là. C'est magnifique. Oh. Oh . C'est magnifique. Il y a l'impression que les soins ont été abstraire. aussi ont été retravaillés. Qui sont potentiellement plus réalistes, plus prenants peut-être. Où tu vas toi ? Faut pas s'enfuir comme ça. Et un de plus, un. On coupe, on casse, on ramasse. On coupe, on va à côté, on casse et on ramasse. Toujours la même routine. Et là, je peux transporter 140 kg. Dites-vous qu'au début, je crois que dans le jeu, on pouvait transporter que 60 kg. On les atteignait très très vite. Vive les upgrades ! Ok, donc là, on va faire attention. On se rapproche de l'électricité. Au-dessus, c'est clean. Donc l'escalier, il tombe. On va d'abord s'occuper des cloisons. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen d'entrer là-dedans. Il y a tout le mur qui est pris par le courant. J'ai l'impression que le seul moyen que je vais avoir d'entrer, c'est parce que d'habitude, j'arrivais à casser un mur pour rentrer. Mais là, je vais devoir faire péter la porte. Parce que je ne vois pas d'autre moyen d'entrer sans me faire électrocuter. ... 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 de l'explosion, c'est qu'acheter un bâton de dynamite, ça coûte des sous. Et comme je suis radin comme un prou, ... ... ... C'est un peu la solution de facilité tout ça. ... 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 Est-ce que là ça passe ? De quoi ? Comment ça ? Tu t'es froissé un air dans le cerveau ? A quoi c'est du Pokémon Trash ? C'est quoi ça ? Pokémon Trash ? Tu joues à quoi là ? Parce que là mon esprit pervers en entendant Pokémon et Trash Pense à des trucs... Pas corrects Tu vois rien ? Tu regardais un short ? Fuit un loin de temps passé J'avais commencé à essayer de me... De voir comment fonctionnait toutes ces histoires de statistiques sur les Pokémon Puis euh... J'ai compris que ça devenait rapidement... Très compliqué pour rien Donc j'ai fini par abandonner Là t'es en train de me parler de statistiques visuellement autour des Pokémon Je trouve que le jeu est devenu inutilement complexe pour essayer de... De maximiser au mieux tes Pokémon Alors après je peux bien entendre effectivement que dans les concours Ce soit important de réussir à bien maxer ses Pokémon Mais étant donné que moi je jouais à l'époque à Pokémon de manière plutôt chill Et ça me faisait mal d'ailleurs de me dire bah mince euh... Mes Pokémon ils sont pas optis Certes c'est pas grave mais euh... Ça me gênait en fait de pas avoir mes Pokémon optis Enfin bref je m'exprime pas forcément peut-être très bien mais... Ce que je veux dire c'est que... Ça aurait été bien en fait à mon sens que Nintendo trouver un système Pour effectivement rendre le système des statistiques des Pokémon plus complexe qu'à la base Mais que ça reste accessible Or aujourd'hui si tu t'y intéresses pas en fait au système de statistiques des Pokémon Ça te passe largement au-dessus Oh putain il est le plafond qui tombe ! Et puis le pire en fait c'est que si tu fais pas attention t'as des Pokémon qui sont uniques Et donc si tu les maximises pas correctement ou que tu fail ton level up avec eux Bah tu peux bousiller leurs stats et vu qu'ils sont uniques Tu peux pas en avoir un nouveau pour te rattraper En fait t'as vite fait de faire un fail et de foirer ton Pokémon Et je trouve ça dommage Et je trouve ça dommage Euh non là si je tape je vais me faire électronique Donc c'est pas le bon plan Ah j'aurais peut-être dû passer par le toit en fait Et vu que j'ai pété l'escalier je peux plus Parce que là j'ai aucun moyen d'entrer dans cette salle on est d'accord Sauf par la porte Ouais bah là on a fait tout le tour euh... Tout le niveau est clean Enfin tout l'étage Mais je crois que je vais être obligé de passer par un bâton de dynamite Je n'ai pas beaucoup d'autres choix Mon grand désarroi On va devoir investir Ah putain c'est vraiment devenu une horreur les escaliers en fait C'est quoi ce boulon qui est accroché dans le vide ? D'où ? D'où ça existe ça ? Alors attendez parce que je crois que j'ai un bâton de dynamite Charge restante une Yes Donc on la pose On s'éloigne Comment on le fait péter ? Je connais pas les boulons magiques qui attachent l'air Bah je connaissais pas jusqu'à ce jour Je n'ai aucune charge Ah ! Boum ! Ok, il y a un peu de casse mais rien de méchant On peut rentrer Alors attendez, il faut que j'arrive Ah mais j'ai mal à trop cuter là Comment je fais pour l'éteindre ? Attendez, il y a un pixel où j'y arrive C'est bon, on a coupé le courant On a coupé le courant ! C'est safe On peut bourriner Alors je comprends pas toujours Il y a des moments où il y a des morceaux du plafond qui tombent A d'autres moments pas Le principe de la gravité dans cet univers est... Original ... Putain mais... ... ... ... ... ... C'est fou C'est fou quand même de mettre un conteneur aussi gros comme ça Que seule la grue peut prendre dans un petit espace Parce que du coup ça me gêne Nan nan, je suis trop grand pour passer au dessus des caisses J'y arrive pas à passer au dessus ... ... ... alors 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 essayons de contourner on va y arriver on va y arriver mais attendez j'ai encore de la musique là ou pas ma playlist a été mise en pause dès la 9e musique excellent ah je me disais qu'il n'y avait plus de musique non je ne peux pas m'accroupir dans ce jeu visiblement je sais pas faire ça c'est pas dans mes compétences innées ah le pire c'est que ça doit faire un bout de temps qu'il n'y avait plus de musique j'étais tellement concentré ok bah on passe là on passe on passe ah les vise mais ah c'est pas vrai c'est bon on trouve des moyens de contourner l'obstacle ça se fait ça se fait oui partie de bousin là le problème c'est que si j'arrive pas à dégager le plafond je pourrais pas appeler la grue donc il faut à tout prix que je tombe le mur avant oh c'est chaud ah c'est chaud On y arrive, on y arrive à passer. Avec le marteau qu'on tape. Yes, ça passe. Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai le toi qui me tombe sur la gueule. Voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Tout s'est écroulé, et ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je peux appeler la grue ? Yes ! Allez, le conteneur, là, il dégage. Il n'y a plus qu'à ramasser tous les déchets du plafond qui viennent de s'écouler. Au revoir. Allez, ramasse. Hop, je jette même mes caisses à l'aveugle. Aucun souci pour viser. J'ai un combat dans l'oeil. Enfin, j'espère. On verra bien après coup si j'ai plein de caisses à récupérer par terre. Mais ça a l'air de passer. J'ai fait ça toute ma vie. Jeter des caisses de 140 kilos à l'aveugle, 50 mètres en face de moi, comme ça. Si, c'est parce qu'il ne veut pas... C'est que ça en fait. J'ai mis d'abord. Je sens. C'est tellement que j'ai tiré par terre, c'est simplement que je comprends avec les voles, donc je ne veux pas être fraqués. Je pense que là tout est bon, on a ramassé. La fenêtre, on la coupe, pour qu'elle ne nous gêne plus. Bon, on est pas mal, un nouvel étage de purger, je pense qu'on est d'accord. Moi je dis oui, on est d'accord. Et bah next. On va quand même garder un escalier au cas où pour remonter au-dessus. Des fois que ça puisse servir encore. Alors au niveau des contrats, je crois que les 3 contrats ont été remplis. C'est ça le premier, on voulait 300 kilos de fer, 3 éviers, 6 boîtes en carton. Comment on fait pour rendre les contrats ? Je crois qu'il faut que je retourne à ma cabane. Et visiblement, toutes les caisses que j'ai jetées à l'aveugle sont arrivées à bon port. Parce que j'en retrouve pas d'éparpillées. Donc, 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 au niveau des contrats, ce qui va faire aussi du pognon. Yes. Donc, Urama, salut, j'ai entendu dire que tu vendais des affaires de seconde main. Je voudrais avoir mon propre petit atelier, mais je ne voudrais pas dépenser une fortune en outils et autres affaires. J'espère donc pouvoir compter sur toi. Elle voulait du fer, 3 éviers et 6 boîtes en carton. Pour 60 dollars. Allez, à boule le pognon. Contrat suivant. Arturito. Bonjour, je suis Arturito. Je suis le directeur de l'entrepôt à pétrole, mais je voudrais agrandir mon offre aux acides et au kérosène. Si tu me fournis ces liquides, on pourrait conclure une bonne affaire. Donc, qui voulait du plastique, de l'aluminium, 3 bouées de sauvetage et 2 horloges. Pourquoi pas ? Pour 75 dollars, je prends. Et le dernier, Arush ? Arush ? Arush ? Bref. Bien le bonjour, je suis le soldat Arush. Nos services de renseignement disent que ce bateau pourrait contenir des coffres conçus pour le transport d'équipements spécial, ainsi que des bouteilles de plongée. Mon peloton est prêt à payer une grosse somme pour ses objets et matériaux spéciaux. Donc, il voulait du bois, du kérosène, de l'acide, placard à documents et cible à fléchettes. Bon, en dehors de l'acide qui sort un peu de l'ordinaire, c'est des objets très spéciaux tout ça. Enfin bon, pour 150 dollars, tu payes bien, mec, je prends. Bon, on est pas mal. On est bien parti pour atteindre les 750 dollars. Et comme ça, on pourra se débloquer un navire de guerre pour la prochaine fois. Et ça, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a quand même vachement bien avancé en 1h30. Mais je pense que oui, effectivement, à 3h, c'était pas trop. On va bien mettre 3h pour le finir. Donc, voici notre nouvel étage. Et il faut qu'on déblaye en face pour avoir un accès à la voiture si je veux bénir. C'est reçu. C'est reçu. Ouais, ça va commencer à faire un peu de la place, là. C'est bien. De toute manière, normalement, il n'y a plus trop de risques. La conduite de gaz a été coupée. Il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ce truc ? Ah, je pense qu'il faut que je passe un coup de chalumeau, ici. C'est fort probable. Non. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, shh. Là, je suis en train, en fait, de dessouder les gros blocs de la coque du navire pour que la grubusque est récupérée par la suite. Et je pense qu'il va falloir que je fasse tout le tour au niveau du plafond pour que le plafond puisse s'écrouler. Il va falloir que je fasse le tour. Oh, shh. Oh, shh. I'm sorry. Oh, shh. WTF Ok Je ne pensais pas tomber Je ne pensais pas Je vais re-scénarmer un petit peu avec le marteau Il faut tout faire tomber YOLO YOLO Ça passe Et quoi Ça y est tout tombe Bon Et je chute C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il va falloir que je remonte Il va falloir que je remonte Mais peut-être qu'avant On peut casser ça là Olé 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 Ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe Ok ça a mis un peu de temps mais le jeu s'est décidé C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On se charge vite hein On a du bousin On a du bousin à collecter Il y en a pas mal Alors la question c'est est-ce qu'on a tout récupéré au dessus là ? Ça a l'air bon Ça a l'air bon Ça a l'air bon Il faut encore du chalumeau pas de soucis Là il pourra pas encore récupérer Il y a du plafond dessus qui gêne On va d'abord collecter là Et appeler la grue Ok Vas-y envoie 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 Et alors là faut pas croire qu'une fois que le plafond est récupéré c'est terminé hein Il reste encore le sol Ça bugouille un peu par contre par moment qu'on veut récupérer les... Les morceaux au sol La musique tout de suite qui passe ça me fait penser à du nier Hum On dirait qu'elle est bugguée cette plaque. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Si, on voit qu'il y a une plaque. Il suffit d'insister un peu, ça finit par passer. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Bien ! On a sacrément avancé. Ah, les trolls. Ok, ça marche comme ça aussi. Alors, alors, alors... Viens prendre la disqueuse. Ok. 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 finis bientôt fini alors là pourquoi ça casse pas part à la caisse ma caisse revient j'arrive pas à y casser ici je sais pas ce que je peux faire après c'est pas grave ça ne pourrait perdre que quelques ressources mais vraiment très peu donc c'est pas non plus pénalisant là j'ai encore tout le sol de ce côté à faire encore un peu de taf oh c'est du minecraft là qu'on entend c'est du minecraft je vais appeler la grue parce que là j'ai trop peur qu'en cassant le sol je fasse effondrer le sol qui est sous le conteneur et donc ça endommagerait le conteneur voire même ça le détruirait donc faut que je m'en méfie ça part et ciao au revoir on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour que le reste puisse s'effondrer tout seul Et que j'ai pas besoin de tout faire manuellement Du moins c'est l'idée On va voir si ça marche comme ça On va voir si ça marche comme ça Sous-titrage ST' 501 Donc, 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 donc Là c'est encore fixé Il y a des boulons à faire sauter Ah ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, il tombe Yes, c'est ce qui nous manquait Bon bah, plus qu'à collecter, ça va être un peu relou Mais ça va se faire Heureusement que le personnage, c'est un champion de lancée de poids Ça gagne du temps Par contre, au fond, il me reste des armatures à faire On va s'en occuper tout de suite Comme ça, ce sera fait Ok Mais là, on est en train de faire la finition Et on aura plus qu'envoyer le reste de la carcasse Et ce sera fini On y aura bossé quand même pas loin de 3 heures C'est bien ce qu'il fallait Mais ça se fait, ça se fait Tranquille Doucement mais sûrement Oh Alors après tout ça, il restera encore après la phase de recyclage et de tri Et ensuite la phase d'upgrade Par contre, il faut juste que je fasse en sorte qu'il me reste au moins 750 dollars pour m'acheter le prochain navire Comme ça, on découvrira le DLC la prochaine fois Alors ce blinde à une vitesse Eh, ramasse Ramasse, ramasse Pas de chômeur ici Ça va le chat, t'es tiré devant l'écran Si je te dérange, tu me le dis T'as tout le reste de la maison Mais non, non, faut que tu te foutes devant l'écran Tranquille C'est pour ajouter un peu de difficulté, c'est ça ? Allez, je veux être genre Non mais, ma minette, là tu me gênes Et hop, t'as rien à faire là C'est pas la place d'un chat ici Et c'est pas non plus encore l'heure de manger Donc là, tu commences à me faire des yeux doux Mais t'es où, où, où Est-ce que tu peux me laisser finir de jouer Ça m'arrangerait Je m'occuperai de toi après T'inquiète pas Après, il faut surtout s'assurer de ne rien oublier Quand on commence à tout collecter comme ça Surtout qu'il y a pas mal de coins et de recoins Quand on arrive à la fin Et on a vite fait l'ignorer un petit morceau D'armature Par terre Sans s'en rendre compte, évidemment De manière fort involontaire Ok, j'ai l'impression qu'on a tout Ça semble pas mal Ça semble même très bien Donc je pense qu'on va pouvoir appeler la grue Pour le premier morceau Bien, 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 bien Alors, on va aller voir si la partie du dessus est toujours buguée Allez, le snopkowitch Ah, c'est juste un morceau sur le côté C'est pas sur toute la largeur D'accord Alors, si je veux essayer de monter Ah, la corde Ça passe Et là, j'ai toujours cette partie Ouais, bah c'est pas grave On va y baigner Puis voilà Je peux pas dire mieux C'est très bizarre Cette partie buguée Euh, comment ça Je comprends pas Tu peux la récupérer ou pas ? Ou est-ce que à cause du morceau qui est bugué Tu peux pas récupérer tout le La coque Est-ce qu'elle va marcher, la grue ? Ah, puis j'ai ma musique YouTube Qui s'est encore arrêtée Oh, mais c'est chiant ça Bon, c'est pas grave C'est la fin de toute manière Eh ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème là La grue voit les plaques qui la dérangent ici Eh merde Comment on va faire ? Putain, mais c'est complètement nul La hièche, cette corde là Comment je casse ça ? Vu que ça a bugué Je t'ai mort Ou alors Ou alors Il faut que j'aille acheter de la dynamite Ça serait peut-être une solution Attendez Oh, le chat, tu mors Eh hop Ça va pas, non mais Tu dégages Tu la livres ta vie Mais tu me fous la paix T'as aucune raison de me mordre Et de m'embêter On va sauvegarder avant Voilà, comme ça J'ai pas envie d'acheter de la dynamite Pour rien C'est là qu'on l'achète 15 dollars quand même Et je vous rappelle qu'il m'en faut 750 Si je veux me prendre le premier navire de guerre Espérons que ça me débugue Alors, on a dit que c'était la touche 7 On va y mettre là Parce que pourquoi pas Et on fait tout pété Eh mais ça m'a Ça m'a cassé qu'une plaque Ah non, j'en ai eu deux Ah ça y est, ça a débugué Ça a débugué Enfin je crois C'est bon, c'est bon, c'est bon Ça l'a débugué Bon, c'était chiant d'avoir ce petit bug sur la fin Ça aurait pu mal se terminer Et me bloquer en fait La finition du bateau Mais c'est bon On a réussi à s'en sortir Et c'est tant mieux Donc là on peut appeler la grue Et cette fois ça marche Bah voilà Je pense qu'on va être tout bon Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une algue ? Ouais, grosse algue C'est un buisson ça surtout Et allez, on éjecte C'est un gros morceau ça quand même Et je vois rien au sol Je pense qu'on a vraiment tout récupéré Et 1200 kilos d'acier On va bien monter sur la grue par hasard C'est qui qu'on entend là ? Ah mais il y a des pélos Je suis pas tout seul Il y a des mecs qui bossent Il y a d'autres gitans avec moi Eh bonjour les mecs Impossible de passer à ce que je vois Je ne suis pas tout seul dans ce calvaire On est plusieurs à souffrir ensemble Bon bah Finish Je peux pas dire mieux On recycle Et on fait les upgrades Je peux pas avoir la vue Je peux pas avoir la vue intérieure J'avais la vue intérieure Fuit un temps Ok On va trier manuellement Allez c'est parti pour le mini-jeu Il va être un peu long en plus On en voit On en voit On en voit On en voit Les tonneaux sont fourbes Parce qu'en fait On a l'impression que c'est du bleu Les tonneaux sont bleus Mais en fait Ils ont un bandage jaune autour Donc faut bien y mettre dans la benne jaune Et c'est vrai que ça pousse à l'erreur Cette bêtise Là vous voyez Ça c'est du jaune en fait C'est pas du bleu Et je fais attention quand je mets du boost Parce que le boost en fait Quand on accélère la file Lorsqu'on arrête le boost Bah y'a un délai de latence Et y'a même un sacré délai de latence Et plus je perfecte combo Pour tout recycler Plus j'aurai un bonus dessus Bah y'en a du rouge là Y'a plus que de ça Et le vert par contre On en a pas vu Ah oui parce que le rouge c'est le métal Le bleu c'est le non métal D'accord Le jaune Avec le fameux bidon bleu C'est liquide Et le vert c'est quoi Y'a marqué propre Frop Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Oula J'ai failli fail mon combo Mais oui que la majorité De ce qu'on a collecté Sous du métal C'est pas incroyable On est même pas à la moitié du recyclage Et la petite aiguille au dessus du bouton boost Qui permet de voir où est-ce qu'on en est Et là on est quasiment à la moitié C'est bon On est à la moitié Oula mais ça descend vite Ah mais là le chargement de mon canyon N'était pas linéaire du tout Euh Ah ouais quasiment 29 000 kilos de métaux 385 grammes de liquide 721 de non métaux Et 830 d'équipement On a eu un bonus combo de 81 dollars Pour tri parfait Ça va aller Euh Bah si on est bon On va Pouvoir Faire les upgrades Ah non Je suis qu'à 623 dollars J'ai pas encore assez de pognon Ah mais c'est une blague Attendez attendez Je crois que j'ai un marchand A qui je peux vendre mes merdes C'est pas toi par hasard Ah non lui c'est pour lui acheter des plans Qui coûtent une blinde en l'état Mais on a déjà un équipement qui est Qui est plus que suffisant Toi 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 Est-ce que tu achètes mes merdes Oui namasté namasté Voilà On peut y vendre Oui 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 Je vends je vends Et ça y est 993 dollars C'est bon Donc la prochaine fois Parce que là Je vais pas enchaîner Deux épaves de nanières ce soir Ça fait déjà bientôt 3 heures Qu'on est dessus Mais on aura les 750 dollars Pour acheter la première épave du navire Du DLC Wership Pour désosser un navire de guerre Là j'ai tout upgradé Ah non il faudra d'abord que j'achète Que j'achète des plans C'est quoi ça Transporter mobile Tu peux trouver les transporteurs mobiles Déjà placés sur les bateaux Ou les acheter dans l'atelier Et les placer toi même Tu peux jeter les objets Dans le transporteur mobile Pour les collecter Après avec la grue Donc toi tu me vends des plans Après ce que j'utilise majoritairement C'est le marteau ou la scie Ou alors Ou alors Ah la grue aussi On peut l'upgrader Et ce qui peut être pas mal C'est d'acheter pour pouvoir Collecter plus de choses dans les mains Augmenter la capacité Actuellement on est à 140 kilos Passer à 150 Ce serait pas dégueulasse Par contre ça me coûte 240 Ouais non On va pas faire ça tout de suite Parce que je risquerais De ne plus avoir assez de sous Après pour m'acheter le navire Ce qui serait tragique Donc 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 Parce que je pense que là On est bon pour une conclusion On vient de terminer Le snobkowitch Donc très bien Très bien très bien Donc si on continuait le jeu De manière normale On devrait passer maintenant Au slippery airing A 120 dollars Mais 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 Vu qu'on a le DLC Warship Qui vient de sortir récemment Et qui nous donne accès A trois navires de guerre Que sont le chevi Le wisher Et le fuseau Bon le wisher et le fuseau Avec 1800 et 2750 dollars On oublie Mais le chevi A 750 dollars On peut on peut Parce que maintenant On a le pognon Mais évidemment Ça ça se fera Dans la prochaine VOD sur Youtube Ou dans le prochain live Donc je tease Pour qu'on commence A découvrir un bateau Du DLC Voilà Puisque Oui effectivement Vu qu'on est parti Déjà sur Sur trois heures Ça fait déjà Une belle session Donc Suite à ces trois heures Comme ça Moi je vais vous abandonner là Je vais en profiter Pour aller manger Préparer Et très certainement Proposer après Un autre live Sur un autre jeu Pour cette soirée Qui s'annonce Donc Je vous abandonne là Je vous remercie De m'avoir suivi Jusqu'ici J'espère que vous avez passé Un bon moment Sur Ship Graveyard Simulator 2 Et ça me permet De vous rappeler Que Si vous avez regardé Ça sur Youtube Eh bien Vous pouvez me rejoindre Sur la chaîne Twitch Jolan Live Donc n'hésitez pas Vous y êtes Les bienvenus Le lien est sous La vidéo Sinon Si vous préférez Quand même me soutenir Mais sur Youtube Eh bien Vous pouvez vous abonner A la chaîne Youtube Likez les vidéos Mais si elles vous plaisent Ça va de soi Me laissez des commentaires En plus Je prends le temps De vous répondre Et partagez mon contenu Autour de vous Et vous pouvez aussi Me rejoindre sur le Discord Où il y a déjà Plus d'une centaine de personnes Qui sont déjà présentes Donc Suite à tout ça Tous les liens Sont sous la vidéo Et pour conclure Il ne me reste plus qu'à vous dire A très vite Soit Pour un autre live Ou une autre vidéo Alors Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada